Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici ? Gendre, fils et fille et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'hôte sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanté. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » L'autre leur dit, « Oh non, Seigneur ! » Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. « Oh, que je puisse m'y sauver ! N'est-elle pas petite et que mon âme vive ? » Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque l'hôte entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu, de par l'Éternel. Genèse chapitre 19, versets 12 à 24 À travers le récit qui nous est raconté dans le chapitre 19 de la Genèse, nous pouvons parfaitement comparer l'hôte avec chacun de nous qui sommes enfants de Dieu. Tout comme l'hôte est visitée par deux anges qui le pressent de partir, de même, nous savons d'après les événements actuels que notre départ est proche et que nous ne devons plus perdre de temps dans ce monde. Il est temps de préparer nos bagages, car très bientôt nous allons partir. Dieu veut détruire ce monde corrompu. Il veut exterminer les méchants de la surface de la terre. C'est pourquoi il nous demande de nous éloigner d'eux et de nous mettre à l'écart. Bientôt la terre sera anéantie et la nouvelle Jérusalem apparaîtra glorieuse et éternelle. Mais avant la destruction de la terre, il y a encore beaucoup d'âmes à sauver et nous voulons que nos proches puissent rentrer dans le royaume. C'est pourquoi le Seigneur nous presse de les avertir. Fais-les sortir de ce lieu. L'histoire de l'hôte nous dépeint le tableau qui se déroule aujourd'hui sous nos yeux. Car nous constatons malheureusement, avec beaucoup de tristesse, que certains membres de notre famille sont si attachés au monde qu'ils restent sourds à nos appels répétés. Leur incrédulité est persistante et malgré leur amour envers nous, ils ne prennent pas au sérieux nos avertissements. Comment un dieu bon pourrait-il les détruire ? Eux qui n'ont jamais rien fait de mal. Pourquoi abandonneraient-ils ce qu'ils ont de plus cher ? Cela n'a aucun sens à leurs yeux. C'est pourquoi ils rient et refusent d'entendre l'appel qui leur vient d'en haut. Plusieurs filles et gendres de l'hôte périront dans l'incendie de Sodome parce qu'ils auront refusé d'entendre la vérité. L'hôte en a-t-il été tenu responsable ? Non. Avait-il manqué de foi ? Non. Il s'est levé, est allé vers eux et a fait ce qu'il avait à faire en les prévenant du désastre qui allait arriver. Les anges ne l'ont pas accompagné pour tenter de les persuader. Ils l'ont simplement invité à avertir et à ne plus perdre de temps. Le Seigneur est avec nous et il nous presse à annoncer la repentance. Levez-vous et sortez de votre état misérable. Et si nos bien-aimés ne nous écoutent pas, ils seront alors eux-mêmes responsables de leur choix. Et puis il y a ceux qui entendent et qui nous suivent mais qui pourtant restent encore attachés à leur ancienne vie. Ceux-là font juste un bout de chemin avec nous exactement comme la femme de l'hôte l'a fait avec son mari. Bien que présent physiquement, ils portent constamment un regard nostalgique sur ce qu'ils ont abandonné. Au-delà du chagrin qu'elle éprouve d'avoir quitté ses enfants, la femme de l'hôte abandonne avec regret une vie qui lui plaisait et dont elle sait qu'elle ne retrouvera jamais. Partir n'était pas son choix mais celui de son mari. En se retournant, cette dernière dévoile l'état de son cœur. Beaucoup comme elle suivent le Seigneur pour un temps sans jamais avoir réellement pris une décision personnelle, ferme et définitive. En suivant le mouvement, ils ont donné l'impression d'être sortis du monde. Mais ce n'était qu'en apparence car très vite, ils ont regretté les belles années qu'ils avaient vécues et leur cœur est devenu nostalgique de leur vie passée et des choses que le monde leur offrait. La parole de Dieu nous enseigne trois choses importantes. Premièrement, ne pas aimer nos enfants, nos parents, plus que le Seigneur. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Deuxièmement, ne pas regarder en arrière. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Troisièmement, ne pas aimer le monde. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Suivre Christ, c'est accepter dans son cœur de tout quitter pour lui. C'est-à-dire son passé, le monde et parfois même aussi ce que nous aimons. Et cela ne peut se faire que parce qu'il devient le centre de notre vie, parce que nous comprenons que sans lui, nous sommes perdus. Partir est un premier pas. Ne pas regarder en arrière, on est un autre. Mais il y a plus encore pour réellement être sauvé. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. C'est dans la montagne que se trouve le repos de l'âme. C'est là que nous trouvons refuge auprès de Dieu. La plaine est facile d'accès à l'ennemi, ce qui ne nous met pas en sécurité. Elle représente la vie d'ici bas, le monde et tout ce qui s'y trouve. Elle est l'image du visible, des événements, des époques, mais aussi des épreuves et des souffrances que nous traversons. C'est pourquoi le Seigneur nous demande d'aller vers les montagnes. C'est là qu'il s'y trouve. C'est dans la montagne qu'il s'est révélé à Moïse et lui a donné les tables de la loi. C'est également dans les montagnes que David s'est caché pour se protéger de Saül et qu'il proclama « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? » Dieu n'appelle pas ses enfants à vivre dans la montagne de manière concrète mais à lever les yeux vers lui constamment. Nous ne trouverons aucun réconfort dans les plaines parce qu'elles n'offrent aucune perspective durable et éternelle. Nous vivons dans ce monde mais nous ne sommes plus du monde. C'est pourquoi notre regard doit continuellement se tourner vers les hauteurs, là où se trouve la lumière. Ainsi, nous pourrons dire « Oh et fort » comme le roi David « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » David vivait dans la plaine physiquement mais il demeurait dans la montagne spirituellement. Et c'est également ce que tout enfant de Dieu est appelé à vivre s'il veut être dans la paix et garder la foi. Alors mes amis, il nous faut avertir nos proches mais accepter malheureusement aussi que quelques-uns ne suivront pas. Et même si cela nous attriste au plus profond de notre âme, nous devons avancer sans jamais regarder en arrière. Allons avec foi vers les montagnes. Réfugions-nous en celui qui peut tout parce qu'il est notre refuge, notre réconfort et notre seul abri. Levons nos yeux vers lui dans ces temps particulièrement difficiles et attendons-nous à son secours. N'ayons pas peur, l'ennemi se dresse devant nous mais notre Seigneur a tout accompli et il a vaincu la mort. Rien ne nous séparera de lui aucune tribulation, aucune angoisse, pas même la mort ne pourront nous séparer de son amour. Il est victorieux et nous appelle à l'être en lui. Ce sont les vainqueurs qui régneront avec lui et même si à certains moments il nous arrive encore de trembler, c'est lui qui nous fortifiera afin que nous persévérions jusqu'au bout et il nous affermira pour que nous ne fléchissions pas face à l'adversité grandissante. Il l'a dit et il le fera. Soyez-en certains. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada